Le JT de Téphane Le JT d'ailleurs pour un nouveau livre que le journaliste fait aujourd'hui l'actualité En effet, il a décidé de faire le bilan de sa longue carrière avec Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, apparaître le 5 octobre prochain aux éditions du Rocher Et à travers ces pages, Jacques Le Gros était obligé d'évoquer Jean-Pierre Pernault, décédé en mars dernier Si est-il à cette occasion qu'on apprend que tout n'a pas été rose entre ces deux pontes de l'information Avoir été son joker pendant 24 ans sans un seul accrochage éditorial est une fierté Mais je sais que l'envie de commenter mon journal le démangeait Il ne s'adressait jamais à moi en direct Les rédacteurs en chef ont toujours su ménager les susceptibilités Sauf une fois, écrit Jacques Le Gros dans un extrait que Télé Loisir a pu se procurer C'était en 2020, pendant le premier confinement, le joker de Jean-Pierre Pernault avait alors presque fini par exploser On lui avait donc installé un mini studio automatique à son domicile Mais il voulait garder le premier rôle et solliciter l'équipe plus que nécessaire De mon côté, je ne savais jamais de quoi il allait parler Il rechignait à partager Il voulait de plus en plus prendre la main sur l'ensemble du journal Je commençais à bouillir intérieurement, jusqu'au jour où j'ai éclaté Rassemblé mes affaires et repris le chemin du parking et de ma voiture Puisqu'il voulait faire le journal à ma place, qu'il vienne le faire J'ai appris par la suite quoi avec ce mini studio à domicile Ce n'était pas la chronique d'un confiné qu'il envisageait de faire Mais bien le journal tout entier Son amour, sa passion, sa chose, sa vie Je suis revenu, bien sûr, se remémore-t-il dans son livre Nous n'étions pas amis, mais non plus ennemis Un court chapitre qui ne dépeint pas le portrait le plus flatteur du populaire JPP Mais Jacques Le Gros assume pleinement Nous n'étions pas amis, mais pas non plus ennemis Je dirais juste que nos relations étaient plus distantes et moins lisses qu'on aurait pu l'imaginer Sa présence a été rarement pesante Sauf à la fin, au moment du confinement Nos relations se sont alors tendues Sans doute devait-il sentir au fond de lui ce profiler la fin de son aventure au 13h Il s'était durci Il avait été malade, a-t-il expliqué après avoir été contacté par nos confrères Jacques Le Gros imagine bien que ses propos pourront être mal pris par les fidèles du journaliste disparu Mais, à travers son ouvrage, il assure avoir simplement voulu dire la vérité Son sens de l'info était unique au monde Mais comme tout personnage, il avait ses excès et ses points faibles Certains auraient sans doute préféré que je sois plus lisse A-t-il concédé ?